Bien, alors, comme vous le savez, ce séminaire est un séminaire de linguistique théorique. C'est une particularité importante. Je vous l'expliquerai dans un instant, en même temps que j'expliquerai l'objet de ce que j'entends par linguistique analogique. Un séminaire de linguistique théorique, donc, qui est consacré cette année et sans doute pour plusieurs années à une introduction à la linguistique analogique, donc à la question de l'analogie en linguistique. Je vais donc tout d'abord exposer les enjeux, si vous voulez, de la linguistique analogique au sein de la linguistique théorique. Et puis, peu à peu, en donnant un contenu un peu plus concret à cette notion de linguistique analogique, on ira vers le programme de ce séminaire, qui sera composé au premier semestre principalement de séances que je ferai moi-même. Et au deuxième semestre, il y aura beaucoup de conférenciers extérieurs qui viendront exposer une thématique spécifique dans ce cadre théorique, et avec un temps d'exposé, un temps de discussion. Alors, en premier lieu, donc, pour simplement déplier, si vous voulez, cette dénomination de linguistique analogique, on peut considérer que l'analogie est liée à la notion de similarité, et plus précisément que ce qu'on dit être analogique, ce sont des structures ou des processus, alors on précisera ça ultérieurement, mais disons des structures ou des processus qui impliquent des similarités, c'est-à-dire des structures ou des processus où interviennent à un moment ou à un autre la notion de similarité. Intervient à un moment ou à un autre la notion de similarité. Alors, bien sûr, il faudra expliquer ce qu'on entend par similarité, j'y reviendrai, mais, en premier lieu, donc, une fois qu'on a dit que la linguistique analogique avait un lien, disons, direct, fondamental avec la notion de similarité, on peut se poser la question de savoir quel est le type de linguistique qui pose ce genre de questions. Dire qu'une perspective linguistique consiste à prendre l'analogie comme problème de recherche ou comme thème d'investigation, ça correspond à quel type de linguistique, est-ce que c'est une branche de la linguistique, etc. Alors, le lien, en réalité, il est avec ce qu'on peut appeler la linguistique théorique. Donc, la linguistique analogique peut être considérée comme un thème, une branche, une spécification dans un domaine particulier, d'une perspective linguistique, qui est la linguistique théorique. Ce que j'entends par linguistique théorique, ce n'est pas du tout, je le précise immédiatement, une approche de la linguistique qui s'intéresserait uniquement aux théories. C'est-à-dire, on pourrait imaginer, par exemple, que des linguistes aient pour intérêt principal de prendre des théories existantes et de les comparer, de les améliorer, etc. Bon, le concept de théorie qui est à l'intérieur de cette notion de linguistique théorique, il est plus général. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la linguistique théorique, c'est une sorte de point de vue qui se nourrit, qui va chercher ces informations dans toutes sortes de domaines. D'abord, dans ce qu'on peut appeler les linguistiques régionales, c'est-à-dire, les linguistiques qui ont pour spécialité de se concentrer sur un secteur géographique particulier, par exemple, la linguistique française, allemande, anglaise, etc. C'est ce qu'on peut appeler les linguistiques régionales. Bon, tous les linguistes qui travaillent sur la description, l'analyse du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de la langue des signes, de tout ce que vous voulez, produisent des informations, des connaissances, que va utiliser la linguistique théorique en fonction de la problématique à laquelle elle s'intéresse. En l'occurrence, ici, donc, l'analogie. Bon, les linguistiques régionales, mais aussi, bien sûr, dans tous les domaines, c'est-à-dire, aussi bien dans le domaine de la phonétique que de la morphologie, de la syntaxe, de la sémantique, de la pragmatique, tous les domaines de la linguistique sont concernés. Il n'y a pas de limite particulière pour les questions de linguistique théorique et, plus spécifiquement, pour la problématique de la linguistique analogique qui s'applique vraiment à tous ces niveaux. Il y a des questions analogiques au plan phonétique, au plan morphologique, au plan de la syntaxe, de la sémantique, de la pragmatique, etc. Bien. Mais, la linguistique théorique s'intéresse également et va aller chercher des données dans ce qu'on peut appeler les linguistiques appliquées. Les linguistiques appliquées, c'est-à-dire la terminologie, la didactique, par exemple, la traductologie, la neurolinguistique, la... et sans doute beaucoup d'autres, ce ne sont que quelques exemples ici. Donc, ça fait déjà pas mal de sources d'informations à l'intérieur, donc, du champ, disons, linguistique. Mais, ça n'est pas tout. La linguistique analogique va également prendre en considération des disciplines qu'on peut appeler connexes et s'intéresser aussi bien aux études littéraires, à la philosophie, à la psychologie cognitive, enfin, à la psychologie et en particulier à la psychologie cognitive, ou encore à la sémiotique. Là encore, la question de l'analogie traverse tous ces domaines et ce qu'on peut savoir de l'analogie dans ces domaines, eh bien, ce sont des connaissances qui, elles aussi, peuvent être utiles à la linguistique théorique. Bien. Une chose que l'on peut remarquer en observant ce regroupement d'une multitude d'une multitude de disciplines, c'est que ce que j'entends ici par linguistique théorique est une perspective, évidemment, très ouverte, très ouverte, qui va chercher partout des informations qui peuvent lui être utiles. en tout état de cause. En tout état de cause, c'est une perspective totalement inverse, si vous voulez, de la perspective linguistique plutôt traditionnelle qui consiste à délimiter un objet d'une manière extrêmement stricte par un point de vue. Vous savez, c'est le fameux adage saussurien du point de vue qui crée l'objet. On adopte un seul point de vue sur une réalité linguistique, on le couvre, on le tient jusqu'au bout et on obtient un résultat, on construit ce qu'on appelle parfois des observables. Cette démarche est évidemment utile, mais elle est une spécialisation que j'estime momentanée. C'est-à-dire qu'il faut, bien sûr, des approches linguistiques extrêmement approfondies sur des points très précis pour pouvoir ensuite tirer des informations qu'on va pouvoir traiter à partir d'un point de vue plus général. Pour utiliser une sorte d'analogie entre la linguistique et la médecine, on pourrait dire que vous avez d'un côté le médecin généraliste, ça correspond au... Qu'est-ce que ce serait qu'un linguiste généraliste ? Un linguiste généraliste, ce serait un linguiste comme un grammairien, un professeur, un agrégé qui fait de la grammaire, qui a une connaissance de la grammaire du français, par exemple, qui a une connaissance assez large d'un ensemble de problèmes linguistiques ou grammaticaux, mais une connaissance peu approfondie. Mettons, le grammairien au sens où on enseigne la grammaire dans les lycées et les collèges, enfin, plutôt dans les collèges d'ailleurs, le grammairien dans ce sens-là, ce serait un peu l'équivalent, mettons, du médecin généraliste. Ensuite, vous avez le médecin spécialiste qui correspond au linguiste qui va se spécialiser dans un domaine précis, qui va travailler sur l'article en français, qui va travailler sur l'aspect en allemand, etc., ou qui va faire des études extrêmement pointues de phonétique dans une langue ou dans plusieurs langues, etc., etc. Ça, c'est le médecin spécialiste. Et puis, il y a un autre type de médecine, vous savez, ce qu'on appelle la médecine interne, qui est, dans les hôpitaux, le médecin qui essaie de récupérer l'ensemble des informations pour les malades, disons, qui ont des pathologies assez multiples et assez complexes. Disons, le médecin interniste, il récupère les informations du dossier du malade chez tous les spécialistes qui l'ont traité et il essaie de faire une synthèse pour comprendre l'état de santé du malade. Bon, la linguistique théorique, à mes yeux, c'est un petit peu l'équivalent, la linguistique théorique serait à la linguistique ce que la médecine interne est à la médecine, si vous voulez. C'est un peu le parallèle qu'on pourrait faire. Bien. Je veux dire aussi, en commentant ce schéma, je précise pour ceux qui sont arrivés tardivement que le PowerPoint, vous l'aurez sur un site, vous pouvez le récupérer, vous n'êtes pas obligés de tout noter. Je précise également que ce point de vue de linguistique théorique, il vise aussi à faire en sorte que les études sur le langage ne s'enferment pas dans une technicité telle que seuls des linguistes hyper spécialistes seraient concernés. Encore une fois, c'est important d'avoir une perspective très pointue, très spécifique à un moment donné de sa recherche. Mais, à un autre moment, et même pendant qu'on travaille sur une question très très pointue, spécifique, on doit toujours se poser la question de quel problème général cette question très spécifique répond ou contribue à éclairer. Quel problème général je suis en train de travailler en travaillant sur le point que je travaille. Autrement dit, n'importe quelle question aussi spécifique soit-elle correspond à une certaine problématique au plan d'une linguistique théorique. Et l'intérêt de se poser la question sous cet angle-là, c'est qu'immédiatement la linguistique est mise en relation avec d'autres disciplines. J'ai mis quelques exemples ici, mais pour certaines problématiques où on aurait pu ajouter l'histoire, la sociologie, etc. Ce sont juste des exemples qui correspondent aux disciplines qui moi dans ma recherche personnelle me concernent le plus. Bien, donc, au total, une linguistique théorique qui a un point de vue qui se nourrit de toutes sortes de domaines de la linguistique et de champs de la linguistique, mais aussi d'autres disciplines pour répondre à des questions qui ne sont pas des questions au départ forcément strictement linguistiques. Vous voyez que quand on s'intéresse à l'analogie, bon, a priori, on sait que l'analogie est un concept linguistique aussi, on y viendra en temps voulu, mais au fond, ça n'est pas un concept spécifiquement linguistique, la notion de similarité non plus. Donc, vous voyez que c'est assez naturel que dans la mesure où on a un champ d'investigation, une source d'information en bas ici qui est très vaste, les questions qu'on va pouvoir se poser sont aussi des questions qui viennent de problématiques très vastes, mais qui sont déclinées sous l'angle du langage. Autrement dit, ce que je veux, ce sur quoi je veux insister ici, c'est sur le fait que le linguiste doit s'intéresser à la linguistique bien sûr, mais aussi à beaucoup d'autres choses. Un bon linguiste c'est aussi quelqu'un qui connaît la littérature, qui de préférence connaît la psychologie, la philosophie, etc. Pour moi, un linguiste ce n'est pas une spécialité technique. On peut être linguiste technicien, mais un linguiste capable de faire de la linguistique théorique il doit aussi avoir une culture beaucoup plus vaste que la linguistique. Et ça c'est extrêmement important parce que sinon on s'enferme dans des questions, on parle à d'autres spécialistes d'exactement la même chose et au fond c'est un savoir qui tourne en rond, qui ne sort pas de cercle extrêmement fermé de la recherche ou de l'université, qui peuvent parfois, mais ce n'est pas toujours le cas, produire des résultats intéressants, mais en tout état de cause, s'ils produisent des résultats intéressants, ce sont des résultats qui vont sortir du domaine de spécialité. Forcément, si le résultat est intéressant. Bien, donc, à partir du moment où on adopte un point de vue de linguistique théorique, on peut séparer des domaines, alors là c'est une perspective extrêmement spécifique, ça n'est pas obligatoire, on peut séparer ce que je vais dire là vient de la problématique qu'on va traiter, c'est-à-dire celle de l'analogie, on peut séparer les champs de la linguistique théorique en plusieurs domaines, en plusieurs sous-domaines. Alors, celui de la linguistique analogique, c'est celui qui va nous amener à nous intéresser à des problèmes du type catégorisation, iconicité, généralisation, figuration, approximation, tout cela, on le verra en détail ultérieurement, je ne vais pas expliquer ici, mais grosso modo, la catégorisation, c'est une opération, si vous voulez, c'est un processus mental qui fait que les choses que nous entendons, que nous percevons, que nous vivons, nous les vivons comme étant des membres de certaines catégories. Bon, alors, évidemment, à partir du moment où vous avez une catégorie, vous prenez, je ne sais pas, la catégorie des livres, pour savoir ce que c'est qu'un livre, et pouvoir, par exemple, faire la différence entre un journal, un carnet, un livre, il faut connaître un certain nombre de propriétés, on a, au bout d'un moment, lorsqu'on sait ce que c'est qu'un livre, on a une catégorie dans l'esprit qui nous permet d'être capable de dire que tel ou tel objet est un livre, tel ou tel objet n'en est pas un, appartient à la catégorie, n'appartient pas à la catégorie. Mais, du coup, toutes les entités que je vais appeler livres qui appartiennent à cette catégorie, des livres, elles ont des propriétés en commun, elles sont similaires d'une certaine façon, d'où le fait que la catégorisation repose d'une manière ou d'une autre sur la similarité. L'iconicité, c'est une problématique importante, on va d'ailleurs commencer par ça, c'est l'idée qu'il y a des relations entre le signifiant et le signifié, qu'il n'y a pas seulement de l'arbitraire entre le signifiant et le signifié. La généralisation, c'est un processus qui consiste à étendre une propriété, une proposition, etc., à des domaines similaires. Donc, ça met aussi en jeu la similarité. Ce que j'entends ici par figuration, c'est la problématique de l'image, parce que la linguistique analogique a aussi quelque chose à dire sur la question de l'image, notamment de la métaphore, mais pas seulement, de l'image en général. Qu'est-ce que c'est que l'image dans le langage ? Et pourquoi l'image a-t-elle un lien avec la similarité ? C'est parce que, par essence, si vous voulez, l'image de quelque chose ressemble à la chose dont elle est l'image, donc a des similarités avec la chose dont elle est l'image. Donc, il y a une idée de similarité qui est sous le concept d'image, donc de figure, de figuration. Bon, l'approximation, c'est un peu comme la généralisation des choses qui sont approximativement la même chose, ça veut dire qu'elles sont similaires d'une façon ou d'une autre. Donc, vous voyez que cette notion de similarité, elle englobe toutes sortes de problématiques qui, elles-mêmes, se traduisent linguistiquement de différentes façons. Alors, parallèlement à la relation de similarité, il y a une autre relation complémentaire qui est la notion de contiguïté. Alors, la contiguïté, on pourrait dire, mais c'est une dénomination vraiment provisoire, qu'elle permet de dégager un autre type de linguistique qu'on va appeler la linguistique proximale, c'est-à-dire ce qui est en proximité. J'entends ici par contiguïté aussi bien la contiguïté spatiale des choses qui sont l'une à côté de l'autre que la contiguïté temporelle, chose qui est après une autre, c'est la contiguïté temporelle. On peut même intégrer, j'intégrerai volontiers au sein de la question de la contiguïté la relation partie-tout, c'est-à-dire la méronimie. Et puis, du coup, à l'intérieur de cette linguistique proximale, eh bien, on pourra aborder de questions comme le changement linguistique qui met en jeu une contiguïté temporelle, le figement, la question des expressions figées qui met en jeu la proximité spatiale sur l'axe syntagmatique d'éléments linguistiques, l'indexicalité qui met en jeu la proximité du signe et d'un référent, disons, ou d'un contexte, la question des frames qui sont un concept que j'expliquerai peut-être plus tard, mais bref, pour ceux qui connaissent, vous voyez qu'on pourrait intégrer cela dans une linguistique dite proximale. Bon, évidemment, c'est une séparation commode, ces deux types de linguistique ont des liens très forts, bien sûr, puisque, par exemple, je ne sais pas, la question de l'iconicité et la question du changement linguistique ont un impact, le caractère iconique ou non de certaines entités peuvent, de certaines entités linguistiques, peut avoir des conséquences sur la diachronie. Donc, ça veut dire que les deux types de problématiques, là, elles aussi, sont en relation. Bien, alors, vous constatez, donc, que le point de départ de cette réflexion, c'est une distinction entre deux relations fondamentales, deux relations fondamentales qui sont la similarité d'une part, la contiguïté d'autre part. Ce sont deux relations que je considère comme fondamentales, d'abord, au plan ontologique, c'est-à-dire dans le monde, quand je dis dans le monde, je veux dire dans le monde extérieur à l'être humain, le monde qui ne dépend pas de l'être humain, qui sont dans le monde, quand vous prenez deux entités quelconques, quand je dis deux entités, ça peut être des choses, des objets, des événements, n'importe quoi, deux entités, soit elles sont analogues, elles se ressemblent ou pas, elles sont plus ou moins analogues, ou bien elles sont plus ou moins contribues, plus ou moins proches. Elles peuvent être les deux, il peut y avoir une combinaison des deux, mais ce sont deux relations fondamentales qui concernent le plan de l'organisation de la nature, si vous voulez. Je veux dire que, par exemple, des arbres de même espèce, un peu plié dans une forêt, un autre peu plié dans une autre forêt, ont des similarités au plan ontologique qui font qu'on les considère, les botanistes, on les considère comme deux exemplaires d'une seule et même classe d'arbres. D'accord ? Donc, cette similarité, là, elle existe, ce n'est pas juste un point de vue, il y a aussi de la similarité dans la nature. Bon, pour la contiguïté, c'est encore plus évident, on voit bien qu'il y a de la contiguïté spatiale ou temporelle, la contiguïté spatiale, ça va être que, je ne sais pas moi, la représentation d'une gare, voilà, ça va être la contiguïté d'un certain nombre de choses, il y a des quais, des voies, un train, etc., et tout ça est dans un même espace, il y a une sorte de contiguïté qui caractérise ça. Je parlais tout à l'heure des frames de Filmor, c'est le fameux scénario du restaurant, il y a, dans un, savoir ce que c'est qu'un restaurant, enfin, dans un restaurant, vous avez une contiguïté entre différentes choses qui définissent le restaurant, il va y avoir une sorte de scénario prévisible, il y a un serveur, il va apporter un menu, vous allez choisir, ensuite il va apporter les plats, vous allez ensuite payer, enfin bref, il y a tout un scénario prévisible, donc une chronologie, une contiguïté temporelle et à la fois spatiale qui existe dans la réalité, vraiment, dans le monde, ce n'est pas juste des représentations. Bien, donc ce sont deux relations fondamentales dans le monde et aussi deux relations fondamentales au plan humain, parce que elles mettent en jeu, elles interviennent, ces deux relations de similarité et de contiguïté, aussi bien dans la relation entre l'homme et le monde, c'est-à-dire, certes, le monde est structuré d'une certaine façon, il y a des similarités qui existent dans la nature. Bien, le but de la science, c'est de les découvrir, donc là, l'homme intervient et il fait des hypothèses, il travaille, il émet des hypothèses sur certaines similarités, certaines sont justes, d'autres sont fausses et petit à petit, la science évolue et il y a un certain nombre de connaissances qui se stabilisent, etc., mais là, du coup, c'est l'homme qui va décrire, par exemple, dans cette configuration-là, la nature avec un regard scientifique, disons, comme dirait Peirce. Mais, ça met également en jeu la relation entre êtres humains. Un linguiste français dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Gustave Guillaume, parlait du grand face-à-face homme-monde et du petit face-à-face homme-homme pour dire que le second dérivait quand même un peu du premier, en partie, tout au moins. Bon, dans les relations entre individus, ces notions de similarité et de contiguïté interviennent forcément. Je veux dire que là, on pourrait prendre des milliers d'exemples, mais je ne sais pas, la ressemblance de famille au sens strict du terme, le fait qu'un enfant ressemble à ses parents, c'est de la similarité perçue par des hommes qui concernent des hommes. les phénomènes extrêmement importants de catégorisation sociale, vous repérez à partir de son apparence extérieure le fait qu'une personne appartient à une catégorie sociale que vous avez en tête et à laquelle vous associez un certain nombre de valeurs, d'inférences, etc. C'est une forme de catégorisation fondée sur la similarité entre différentes propriétés de différents individus et ça met en jeu le lien entre êtres humains parce que cette forme de catégorisation va conditionner votre comportement à l'égard de la personne considérée. Bien. Oui ? Donc, là, dans les exemples que vous avez donnés, il y a des exemples qui sont purement objectifs comme les scientifiques et des exemples qui sont subjectifs. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, on va avoir des sous-catégorisations des domaines dont vous parlez ? Parce que là, il n'y a pas... Alors, la question, c'est de reconnaître effectivement. Alors, d'une part, parce que là, il y a, disons, je n'en parle pas pour l'instant, mais autour de la question de la similarité, il y a le problème, disons, il y a un certain nombre de perspectives sur la similarité qui consistent à dire que c'est toujours subjectif. Que la similarité, il faut qu'elle soit perçue, elle est toujours subjective. Certes, elle est perçue, mais dans certains cas, et c'est ce sur quoi je voulais insister, quand plusieurs personnes perçoivent les mêmes similarités, peuvent les démontrer, etc., etc., on est dans la science et donc on a de la similarité objective entre deux choses. Ensuite, lorsqu'on est dans des... lorsqu'on est au plan plus humain, disons, on fait forcément intervenir une dimension subjective. mais cette dimension subjective, qu'est-ce que ça veut dire une dimension subjective ? Ça veut dire que c'est un individu avec son système cognitif individuel inscrit dans une histoire personnelle et dans une histoire sociale qui va percevoir ou pas certaines similarités. Bon, d'autres individus différents de lui vont peut-être percevoir les mêmes ou pas. Du coup, là, après, on peut discuter. Mais ce sont en tant que... structure de relation, qu'elle soit objective ou subjective, la similarité repose sur les... repose sur la même définition, si vous voulez. Après, ça se manifeste différemment selon qu'on est d'un point... qu'on adopte ou qu'on adopte, oui, un point de vue objectif ou subjectif. Alors, peut-être, maintenant que j'ai dit ça, vous pouvez préciser votre question. Est-ce que ça... Je ne suis pas sûr de répondre à votre question. dans les domaines d'études que tu diras, mais par exemple, ce semestre, est-ce que... on va... Enfin, c'est ma question, c'est... Est-ce qu'il y a des domaines d'études spécifiques au cas où c'est subjectif, au cas où c'est objectif, même quand ça concerne, par exemple, les êtres humains, parce que la sociologie, par exemple, ça doit être une science. Oui, oui, oui. Je vois ce que vous voulez dire. Écoutez, nous, de toute façon, on va quand même se limiter... Là, pour l'instant, je suis dans la grande généralité, mais après, on va se limiter à la question du langage. Donc, effectivement, du point de vue du langage, il y a des choses tout à fait subjectives et qui mettent en jeu la similarité. Et puis d'autres qui sont objectifs, lesquels sont objectifs ? Celles qui ont laissé des traces dans l'évolution de la langue. Je veux dire, quand, à un moment donné, une certaine similarité s'est transformée, enfin, est devenue une sorte de loi à l'intérieur d'une langue, une règle, quelque chose, eh bien, on peut dire qu'elle a pris un caractère objectif au sens où une collectivité où la langue s'est cristallisée autour de décisions d'une certaine collectivité. Mais, pour répondre précisément à votre question, ça ne correspond pas à deux approches différentes. Mais, simplement, il faut bien trier les choses. Il faut, d'un côté, ne pas dire que tout est subjectif ni que tout est objectif. Il faut, simplement, être attentif à cette distinction et essayer de, bon, bien que dans certains cas ce ne soit pas très facile de savoir ce que ça veut dire, objectif, subjectif, mais, dans la mesure du possible, il faut être en mesure de se poser cette question. OK ? Alors, ce que je voulais dire par là, donc, c'est que il s'agit de deux relations fondamentales, donc, d'une certaine façon indépendante du langage. C'est un peu ce que je suggérais tout à l'heure. Lorsqu'on parle, lorsqu'on est dans ce point de vue d'une linguistique théorique, on part de problèmes qui ne sont pas forcément générés par le langage lui-même, mais qui sont des problèmes qui ont un caractère extrêmement général. Pourquoi ça a un caractère général ? Ben voilà, parce que, d'un point de vue, d'un point de vue vraiment ontologique très, très englobant, on peut considérer que les deux relations fondamentales, mais vraiment, sont la similarité, la contiguïté. Donc, si ce sont deux relations absolument fondamentales, elles doivent bien intervenir quelque part au plan du langage. Après, il reste à savoir si c'est intéressant, mais voilà. Donc, ce que je veux noter, c'est que cette distinction entre similarité et contiguïté, elle a été exploité par Roman Jacobson, j'en parlerai plus tard, mais je veux dire qu'il le prend dans le cas très particulier du langage. Donc, c'est la similarité et la contiguïté appliquées à l'exercice du langage, à l'effectifation langagière. Par ailleurs, on verra qu'il faudra dans certains cas raffiner un peu l'opposition entre similarité et contiguïté. On est obligé, là, pour l'instant, on essaie d'en avoir une vision la plus claire possible. Donc, deux choses sont similaires ou contiguues. Elles peuvent être similaires et contiguues. Par exemple, je ne sais pas moi, il y a un iPhone ici sur la table. Un autre iPhone, un autre téléphone peut être similaire. Par exemple, c'est un iPhone 5, 6, etc. Il peut être en même temps contigu s'il est posé à côté spécialement. Par exemple, les deux relations peuvent se combiner, mais pour pouvoir réfléchir à leur combinaison et éventuellement à leur intrication, il faut d'abord avoir bien en tête la distinction. Alors, maintenant, on va se concentrer, on va oublier un peu la contiguïté, même un peu complètement, pour se concentrer sur l'analogie et la similarité parce que c'est ça qui va nous intéresser de toute façon pendant tout le semestre, enfin, pendant toute l'année même. et on va essayer de commencer à clarifier déjà la relation entre cette notion de similarité et d'analogie. Est-ce que c'est la même chose ou pas ? Bien. Alors là, c'est une décision terminologique. Dans la perspective que je développe, je distingue clairement, aussi clairement que possible, l'analogie comme relation et la similarité comme propriété ou comme état. L'analogie comme relation ou plutôt comme processus, il vaudrait mieux dire processus, et la similarité comme état. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons un exemple concret. La notion de proximité. Bien. Deux points x et y vont dire qu'ils sont proches si la distance entre x et y est faible. D'accord ? Alors, attention, il y a une petite ambiguïté là, je m'en suis rendu compte après coup. Distance, ici, il faut l'entendre simplement au sens d'espace géographique, de dimension de l'espace géographique et pas distant versus proche. D'accord ? Vous voyez, il y a une petite ambiguïté là-dessus. Bref. Bon, c'est la définition d'ailleurs du TLFI, d'en proximité, situation d'une chose qui est à faible distance d'une autre chose. Donc, vous avez deux choses. Vous avez le concept de distance qui se mesure en kilomètres et puis ensuite, il y a le fait de dire que deux choses sont proches ou distantes. Donc, la propriété, il y a une première propriété de ce couple XY qui est leur distance. On peut dire que la distance est de X kilomètres entre ces deux points. Et puis, ensuite, il y a une autre propriété. Alors, bon, je ne sais pas, peut-être que le terme de propriété est un peu exagéré, mais bon, il y a autre chose qu'on peut dire du couple XY. c'est qu'il y a une certaine proximité. Mais vous voyez qu'on ne va pas pouvoir dire que, je ne sais pas moi, si on dit qu'entre entre entre quoi et quoi je vais prendre comme distance entre la France et l'Allemagne, la distance n'est pas très grande par rapport entre la France et la Chine. Bon, d'accord ? Bon, donc, on peut considérer que la distance de X kilomètres entre la France et l'Allemagne, entre les deux plus proches frontières, mettons, on peut la vivre comme une proximité. Par exemple, quelqu'un, à la limite, peut vivre en Allemagne et travailler en France. C'est tout à fait possible parce qu'il y a une proximité. Cette distance, on va dire qu'elle est de tant de kilomètres, mais on ne va pas dire qu'il est, que pour qualifier la proximité, que c'est une proximité de kilomètres. Ça n'a pas de sens de dire ça. On ne peut pas dire ça. On peut dire que c'est une grande proximité, une proximité discutable, etc. Mais on ne va pas dire que c'est une proximité de tant de kilomètres. Alors que la distance, on va pouvoir en parler en termes de kilomètres. Bien. Inversement, dire qu'il y a une proximité spatiale entre la France et la Chine, là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. je pense que c'est pas possible de dire ça. Je veux dire que... Bon. Donc, dans certains cas, il peut y avoir un caractère subjectif de cette notion de proximité. On revient à la question du subjectif. Pour certains, pour les personnes qui habitent dans les zones frontalières, par exemple, la France et l'Allemagne peuvent être vécues comme des pays proches géographiquement. pour d'autres personnes qui habitent, je ne sais pas, moi, dans le sud de la France ou en Corse, l'Allemagne peut être vécue comme un pays lointain. D'accord ? Donc, une certaine distance géographique objective peut être considérée comme proche ou lointaine selon le point de vue, là, pour la France et l'Allemagne. Par contre, si on considère la différence, la distance entre la France et la Chine du point de vue de n'importe qui, enfin, mettons, pour simplifier, du point de vue d'un Français ou d'un Chinois, eh bien là, objectivement, la distance est tellement grande que personne, il n'y a aucun point de vue où on pourrait dire que la France et la Chine sont proches géographiquement. Franchement, je ne vois pas. Vous avez une idée ? Oui, parce qu'en fait, c'est que la proximité, c'est une notion juste liée à un repère. Si je décide que mon repère, c'est ma chambre, oui, alors effectivement, la chambre qui est à Pékin, elle est très loin. De là où je suis, ici, par contre, j'ai comme repère, par exemple, je peux prendre tout et n'importe quoi, le système dissolaire. à ce moment-là, la France et la Chine, c'est très bon. D'accord, d'accord. Oui, très bien, très bien. Oui, non, mais tout à fait, oui, oui, vous avez tout à fait raison, bien sûr. Évidemment, ça met en évidence un présupposé de ce que j'étais en train de dire, qui est que le langage humain se parle à partir de situations spatio-temporelles, humaines, normales, quoi, je veux dire. Donc, on est rarement sur la Lune en train de se dire, oui, c'est vrai que la Chine et la France sont très proches vu de l'âge. Donc, vous avez tout à fait raison de faire cette remarque, mais malgré tout, on voit bien que lorsqu'on considère l'être humain dans son environnement habituel, ça paraît pas possible de dire à un moment donné qu'il y a une proximité géographique entre la France et la Chine. Donc, je donnais cet exemple un peu rapide, pas forcément très documenté, simplement pour vous donner un exemple, enfin, pour que, pour contrebalancer cette impression immédiate que la proximité est toujours quelque chose de subjectif. et au fond, c'est un peu la même chose avec la similarité. Donc, on pourrait dire d'une certaine façon que l'analogie est à la similarité ce que la proximité est à la distance. Alors, plus précisément, donc, avant même d'avoir défini la notion de similarité, on n'a pas encore défini, mais là, on étudie les relations entre la notion de similarité et la notion d'analogie. Donc, l'analogie est le caractère de ce qui est similaire. Donc, si on a deux entités qui sont similaires, alors, x peut être perçu comme analogue à y. Peut être, je dis bien, ce n'est pas automatique, on le verra précisément tout à l'heure. Donc, il y a une analogie pour, alors je précise pour s, c'est-à-dire pour un individu s, pour un sujet entre x et y. x et y sont analogues pour s. Alors, parfois, s tend vers 0 et s tend vers l'infini, ça peut être personne, ça peut être tout le monde, mais, en tout cas, c'est pour cette raison que je figure, je note de cette façon-là ana x y avec indice s pour dire que c'est pour un certain sujet qu'il va y avoir éventuellement une analogie entre x et y. et si un certain sujet effectue une analogie entre x et y, puisque c'est un processus, il va effectuer une analogie entre x et y, c'est quelque chose qu'on va devoir expliquer dans quelques instants, mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que pour pouvoir effectuer un processus analogique ou une analogie entre deux éléments x et y, il faut, c'est une condition nécessaire, pas suffisante, mais c'est une condition nécessaire qu'il y ait une similarité entre x et y. Alors, j'avais mis un autre exemple ici, bon, on ne voit pas le bas de la diapo, mais non, ce n'est pas très grave. Frères, c'est un peu comme distance, il y a, quand on prend la notion de frères au sens génétique, bien sûr, frères de x y, ça présuppose des caractères génétiques communs. Donc, il y a là aussi deux niveaux, si vous voulez, il y a le niveau des caractères génétiques où on va dire qu'il y a des propriétés communes entre deux individus et puis un niveau, disons, de vision de la réalité ou de conceptualisation de cette réalité qui est de considérer qu'on a, dans ce cas-là, une relation de fraternité qui est donc une relation qui est dépendante de certaines cultures, etc. Bien. Donc, on peut distinguer deux plans. Il y a le plan, c'est très grossièrement, de la réalité où il y a la notion de similarité, de distance, les caractères génétiques, et puis le plan de la conceptualisation de la réalité où il y aura l'analogie, la proximité, la fraternité, etc. Vous voyez ? Donc, on a une différence de plan entre analogie et similarité, d'une certaine façon. Quand je dis réalité, je reste volontairement flou parce que on peut avoir une similarité entre des choses abstraites, mais bon. Passons sur ce point. Alors maintenant, je vais essayer de préciser un peu cette notion de similarité à partir d'un exemple vraiment élémentaire, très très simple. Vous prenez un ensemble de figures qui se caractérisent par deux propriétés, la forme et la couleur, et deux possibilités, c'est-à-dire deux formes, deux couleurs. Rond carré pour les formes, bleu, rouge pour les couleurs. Alors, si on compare sous forme d'un tableau à double entrée, si on essaie de dire quelle relation il y a entre tous les éléments de cet ensemble, on va dire bien sûr, d'abord, qu'il y a une relation d'identité entre rouge, rouge, rond, rond, carré, rouge, carré, rouge, rond, bleu, rond, bleu, et carré, bleu, carré, bleu. Bien. Maintenant, pourquoi ? Parce que toutes les propriétés sont identiques, couleur et forme. Maintenant, on va dire, très spontanément, encore une fois, je pense, qu'il y a une différence eu égard aux deux propriétés considérées, puisque entre le carré bleu et le rond rouge, on n'a ni la même couleur ni la même forme. Et dans tous les cas où on n'a ni la même couleur ni la même forme, on a des choses différentes. Alors, bien sûr, d'un certain point de vue, puisqu'on les compare, il y a quand même quelque chose de commun, malgré tout, bon, mais qui est hors champ, là, puisque, en fait, ce sont des espèces de petites figures géométriques, toutes, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur couleur. Donc, elles ont une espèce de métapropriété, enfin, de propriété générale tout en commun, mais qu'on laisse de côté pour cerner les liens. Alors, vous voyez qu'on voit clairement là où il y a identité et là où il y a différence, c'est-à-dire, aucune identité, toutes les propriétés sont en commun, différence, aucune propriété en commun. Donc, similarité, ça va être quoi ? Ça va être au moins une propriété en commun. Similarité, au moins une propriété en commun, le rond rouge avec le carré rouge, il a la propriété de couleur en commun, le rond rouge et le rond bleu, ils ont la forme en commun, etc. Le carré rouge et le rond rouge ont la couleur en commun, alors que le carré rouge et le carré bleu ont aussi la forme en commun, etc. D'accord ? Donc, on peut définir la similarité entre deux éléments par, en première approximation, disons, et même c'est une... Oui, en première approximation, par l'existence de propriétés communes entre les deux éléments. Donc, cette relation de similarité, en première... Enfin, disons, cette relation de similarité, il faut la distinguer, on vient de voir qu'elle se distingue de deux autres relations qui sont l'identité et la différence. Alors, plus précisément, il faut préciser un tout petit peu cette notion de similarité. Je dirais, pour définir un peu plus précisément la relation de similarité entre deux entités, qu'il faut d'abord que des différences soient perçues entre les deux éléments X et Y pour qu'il y ait une similarité. pourquoi ? Parce que si on est dans le champ de la pure identité, on ne peut pas du tout dégager de similarité. Les choses similaires ne sont pas des choses identiques. il y a des différences mais il y a aussi des propriétés communes. On vient de le voir entre X et Y. donc ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de similarité possible dans le champ de la différence pure. La question est de savoir est-ce que la différence pure, ça existe ? Est-ce que deux choses totalement différentes, ça existe ? Est-ce qu'il y a une discontinuité ontologique du monde ? Oui. Donc, peut-être dans certains cas et en tout cas, sans doute, selon un certain point de vue. Donc, on va faire des distinctions suivantes pour être un tout petit peu plus précis. Donc, on va parler dans un cas de similarité, dans l'autre cas d'identité pure lorsque l'on a vraiment du point de vue considéré ou d'un point de vue général toutes les propriétés en commun. Bon, c'est un point extrême d'un continuum. Et puis, la différence pure également. Point extrême d'un continuum, ben oui, c'est relativement évident. Il y a un continuum de la similarité quand on l'a défini de cette façon-là avec une espèce de seuil à partir du moment où des choses identiques se fissurent en quelque sorte pour faire émerger une sorte de un début de différence qui va faire en sorte qu'on est à droite du seuil 1. La similarité peut commencer alors qu'à gauche on est dans l'identité. Et puis, plus le nombre de propriétés en commun est... enfin non, là, ce sont plutôt pour l'identité... Pardon, j'ai dit une bêtise il y a un instant. Pour l'identité, ce sont des propriétés différentielles qui vont apparaître petit à petit pour faire apparaître de la similarité. Et à l'autre extrémité de ce continuum, un deuxième seuil où le nombre de propriétés communes entre les deux entités devient nul. Et dans ce cas-là, on est dans la différence. Alors, vous voyez que de ce point de vue, ce qui est d'un point de vue structuraliste le 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 l'identité et de la différence chez Saussure, peut-être on en reparlera. Identité et différence du point de vue de la linguistique analogique, ce sont au fond des cas limites de la similarité. C'est des cas limites de la similarité et encore une fois, c'est quand même la similarité qui est le problème fondamental. Autrement dit, l'identité et la différence ce sont des similarités qui ont mal tourné, qui ont dégénéré. C'est des cas dégénérés on pourrait dire au sens mathématique du terme, des cas dégénérés de la similarité ou de l'identité, un cas dégénéré au sens par exemple un cercle et le cas dégénéré d'une ellipse, etc. Bon. Alors maintenant, je pense que c'est assez clair cette notion de similarité des propriétés communes, bon, et puis on fait pour préserver, pour pas qu'il y ait trop de contradictions entre le fait de dire qu'il y a de l'identité et de la différence à l'intérieur de la similarité, on distingue identité et différence qui caractérisent la similarité de l'identité pure et de la différence pure qui sortent du champ de la similarité. Alors maintenant, comment on arrive de la similarité à l'analogie ? Alors d'abord, ce qu'il convient de remarquer, c'est qu'il y a une sorte de neutralité de la similarité à l'égard du couple identité ou différence. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour cette raison tout à l'heure que j'ai dit que des choses qui sont similaires peuvent donner lieu à un traitement analogique, à un processus analogique, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand des choses sont similaires, soit ça s'arrête là, on dit que c'est similaire mais finalement c'est différent, soit quand des choses sont similaires, on va jusqu'à les considérer comme presque identiques, c'est-à-dire on fait une analogie. Alors je vais vous donner un petit exemple. un petit exemple tiré d'un commentaire sur des jeux vidéo. Donc vous voyez que Battlefield 4 sont deux jeux de guerre, etc., qui sont considérés par le critique, qui fait la critique de ce jeu, comme similaires mais très différentes. Similaires mais très différentes. Bon, alors on ne va pas regarder le détail de son argumentation, mais en gros il conclut on peut comprendre que les joueurs de Battlefield dont les jeux sont édités n'apprécient pas toujours Call of Duty et vice-versa parce qu'en gros les deux jeux d'un certain point de vue sont très proches, donc des jeux de guerre, etc., bon bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais du point de vue du joueur ils sont perçus comme très différents. Donc là on est quoi ? On est dans quoi ? Dans un cas où il y a une similarité vu d'un certain point de vue où il y a une sorte de similarité, bonjour, mais cette similarité ne débouche sur rien. Oui, c'est similaire, mais au fond ça reste très différent. Alors un autre exemple inverse pour rester dans le champ des jeux vidéo, vous pouvez vous asseoir là si vous voulez, il y a une chaise libre. Je vais déplacer mon ordinateur pour faire de la place. Donc, autre exemple inverse, les jeux vidéo et les jeux d'argent créent une dépendance similaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ici, c'est un article qui raconte l'histoire d'un médecin canadien qui a mis en place une clinique sur les paris, le jeu et l'usage de l'internet au centre de toxicomanie et de santé mentale à Toronto car il percevait les similitudes entre l'internet et le jeu vidéo et le jeu d'argent. Donc ça veut dire quoi là ? Ça veut dire qu'il y a une similitude mais qui est traité comme une identité en quelque sorte. C'est-à-dire que ça n'est pas la même chose bien sûr d'être toxicomane et d'être addict à Candy Crush. Bon, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais, donc c'est similaire, ce n'est pas pareil. C'est similaire. Mais, pourquoi on peut faire l'analogie entre les deux ? Eh bien, si ce médecin a raison, je n'en sais rien, ce n'est pas mon problème mais je veux dire que le fait qu'il ait créé une clinique où les toxicomanes sont mélangés aux gays et m'adictes, ça veut dire qu'il y a une analogie qui est faite. Il y a vraiment des propriétés communes pertinentes entre les deux. Donc, vous voyez la différence qui peut y avoir entre une similarité qui ne débouche sur rien et une similarité qui débouche sur de l'analogie. La constatation, la mise en évidence d'une similarité permet de conclure aussi bien en faveur de la similarité qu'en faveur de la différence. Donc, on pourra dire que l'analogie précisément c'est donc un processus. Ça, d'abord, c'est le mot essentiel puisque vous voyez que la similarité ce n'est pas un processus même s'il y a un processus perceptif pour percevoir les similarités. La similarité, elle existe sur un certain plan comme une propriété. Oui ? Est-ce qu'on peut dire finalement que l'analogie est en l'aide de la proposition ? Là où la similarité finalement est l'ordre de constatable ? Oui, oui, c'est une bonne façon de dire les choses. C'est une construction, c'est ce que j'entends aussi par processus, processus, construction. Et la similarité, c'est effectivement quelque chose qu'on peut décrire qui est d'une certaine façon objectivable, je dirais. qui est de l'ordre de l'état. On pourrait opposer la similarité du côté de l'état et l'analogie du côté du processus. Donc, un processus qui consiste à traiter comme identique selon un certain point de vue ou dans un certain objectif deux entités similaires. Donc là, ça veut dire que dans le cas de l'analogie, vous voyez, la différence entre analogie et similarité, c'est que dans la similarité, on constate simplement qu'il y a des propriétés communes et des propriétés différentielles. Il y a les deux dans la similarité. Mais quand on effectue un processus analogique, c'est qu'on considère que les propriétés communes, en quelque sorte, font oublier les différences. C'est que les propriétés communes deviennent plus importantes et permettent de faire quelque chose d'intéressant, si j'ose dire, malgré les différences. Alors, bon, là, ça fait déjà une heure qu'on parle, donc on va faire, si vous voulez, une petite pause de 10 minutes et puis on reprendra après. Je précise donc pour les étudiants qui sont arrivés à 14 heures que j'enregistre le séminaire et qu'il y a un PowerPoint qui sera aussi sur un site, donc vous pourrez récupérer ce que vous avez raté après. Sous-titrage Société Radio-Canada